Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue sur Colombe du Sud TV. Eh bien, j'ai dit qu'on est que depuis la semaine dernière, on avait programmé cette émission pour vous autres, pour qu'on y parle un petit peu de la politique. Bon, pour savoir que font nos hommes politiques en ce moment même. Par exemple, il prend le cas de la région, le président de région, conseil régional, monsieur Didier Robert, dit 2000 bus. Si j'ai dit, il peut appeler à lui, ben comme ça. Mais, à tout de même aussi, il peut afficher cette réaction sur Youtube. Car ça va faire plaisir à nous de exprimer, de donner la parole aux réunionnais pour que les réunionnais puissent s'exprimer à travers ces gens-là. C'est qui l'a le pouvoir sur nous ? Ce sont les hommes politiques, évidemment. C'est eux qui décident tout. Nous, ici, à la Réunion, on ne peut pas vivre comme tout le monde. Il y en a des impôts à payer. Il y en a des taxes à payer. Mais ça, c'est de soi qu'on ne peut plus durer. Il y en a des pays que j'ai pas des impôts. Nous, ici, se disons, nous, les Français, nous, les en France, il y en a des impôts pour nous payer. Là, bientôt, les élections au conseil régional y arrivent. Mais lui, le Didier Robert, lui, après il essaie de débattre, pour lui gagner sa place. Mais ça, il faut réalliser de la lice. Parce que lui, Didier Robert, lui, lui, lui n'a pas connu gérer l'argent des réunionnais. la route du littoral l'est bien mais combien de millions et des milliards que ça va coûter ça va coûter la peau des fesses et là il va mettre cette route de payage mais il est fou il est mal à ce bout là celui de Didier Robert dit 2000 bus que lui avait promis les 2000 bus depuis quand il est rentré à la région mais jusqu'à l'heure les 2000 bus n'y existent pas parce qu'ici il y a de communes ici il prend le camp comme Saint-Joseph il faut attendre des heures et des heures pour gagner un bus pour quitter Saint-Joseph pour aller sur Saint-Pierre ça c'était inadmissible il y en a pas mal de gens qui n'ont pas de transport qui n'ont pas de moyens pour se déplacer et il faut qu'ils arrivent à un rendez-vous disons telle place par exemple un rendez-vous sur Saint-Denis il faut attendre le bus sur Saint-Joseph 9h du matin or que le bus lui décolle à 10h par exemple bon c'est le cas actuellement à la Réunion surtout dans le sud il y en a les niveaux de transport ça il faut revoir les arrêts de bus ça il faut revoir il y en a pas mal de petites choses sur la Réunion il faut parce que ça c'est l'argent des contribuables c'est notre argent que nous-mêmes autant créoles ben il laisse bon là au Pipsa il faut là à partir de ce moment que bientôt les élections il faut changer de trajectoire bon on va pas tirer la droite pour remettre la gauche on va retirer la gauche pour remettre la droite il faut donner des chances à des nouvelles personnes qu'ils veulent qu'ils veulent vraiment travailler pour la Réunion moi 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 je n'ai pas un homme politique mais il y a des chances qu'il se passe sur la Réunion moi je n'ai pas d'accord du tout et quand ils disent que moi je n'ai pas d'accord moi je n'ai pas d'accord je ne connais pas si je suis remarqué si je regarde la télévision si je regarde un peu les journaux surtout quand ils commencent à la baisse créole comme nous ça l'est inadmissible comme il y a un temps madame il commence à dire oui la pauvreté la pauvreté je ne connais pas ça il veut dire la pauvreté des Réunionnais est-ce que la pauvreté ça existe mes chers amis non la misère est-ce que ça existe ça moi-même je ne connais pas si je ne connais qu'est-ce que ça veut dire le mot misère ça pour moi c'est rabaisser aussi les Réunionnais c'est rabaisser à nous si je dis qu'il veut allons dire nous les déminus là-dessus on est carrément d'accord quoique comment dire que la pauvreté la misère ça on n'est pas d'accord et ça il n'y a pas d'accord il est dans la gueule il est dans la gueule Mme Bello c'est elle qui ouvre sa grand mâchois pour dire la misère la misère des Réunionnais mais ça il faut il faut défendre que ces personnes-là nous rabaisse moi-même il peut dire que moi je n'ai pas donné avec une cuillère en or dans ma bouche comme je dis pendant mon l'aîné à l'année que mon l'aîné il est dans une petite case en paille le toit il est couvert la paille la paille du vétiver si je peux rassurer mais à cette époque il ne croit pas encore s'il y avait de la misère la misère il faut déconner où ça donne dans la misère allez voir les Manecascar encore Manecascar mais maintenant on l'a fini amélioré encore mais nous aussi quelqu'un qui ne sait pas quel côté qui rabaisse à nous la misère des gens la misère des Réunionnais ça là il faut arrêter ça mais moi c'est content tout ça qu'il y a d'avant en ce moment si j'ai il mettrait des commentaires mettais des j'aime sur Youtube sur Facebook parce que ça là l'émission va passer aussi sur Facebook comme les autres émissions que j'ai fait il passera sur Youtube Colôme du Sud TV que les autres sur Youtube il faut que ils défendent ces gens et nous il y parle il y en a aussi il y parle il y en a des clochards à la Réunion mais ça là aussi c'est de rabaisser encore ces pauvres gens qui vivent dans la rue des clochards il n'existe pas à la Réunion il n'y a pas un clochard à la Réunion il y en a des 100 de missiles fixes là-dessus moi je suis d'accord mais des clochards ça là aussi ça c'est un c'est un mot pour rabaisser encore les Réunionnais parce qu'il il peut arriver à moi il peut arriver là il peut arriver à n'importe qui il arrive à lui un petit un petit malentendu dans son couple ben l'homme ou bien la femme il le trouve dans la rue ah ben voilà cette femme ou bien cet homme il avait tout pour réussir de sa vie hein regarde à lui là c'est il est comme un clochard il était un clochard tu sais mais il n'est pas de sa faute il n'a pas besoin de rabaisser ces personnes non elle n'est pas dire que lui il est clochard non il n'est pas clochard voilà j'espère que tout le monde l'a compris tout le monde il regarde Colombe du Sud TV mette d'autres commentaires abonnez-vous à la chaîne et si moi avec l'émission il marche très bien je peux rassurer à vous que moi je continue d'être dans cette voie et nous essayons de mettre le créole en l'air nous voir nous défendre ces personnes de de rabaisse à nous comme ça ça là c'est des affaires qui sont inadmissibles il ne faut pas qu'ils laissent ces gens mais même les téléspectateurs qui nous regardent qui nous suivent sur Facebook Youtube ben si je dis que je veux exprimer à vous aussi et ça j'ai connaître à moi mettre le numéro de téléphone en privé ben ben c'est que notre t'as j'ai bien vite à j'ai et nous on y discute de ces personnes là si je l'ai d'accord pour que nous empêchons ben 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 ces personnes là ben de rabaisse à nous parce que là-dessus on n'est pas d'accord du tout je l'ai content que j'ai l'argent de notre poche je l'ai content que si ni revoit bien mes amis mes chers amis si vous nous 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 est-ce qu'un homme politique lui lui paye ses impôts est-ce qu'un homme politique lui paye sa lumière est-ce qu'un homme politique lui paye son lot un homme politique toute cellule est gratuite c'est par rapport nous la population c'est nous qui paye vous autres nous si nous 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 bon bon mais pour le cas de Saint-Joseph n'a pas trop longtemps il était mon cas aussi il s'est pas à cause que moi l'est devant cette caméra ben il s'est pas parce que il était mon cas aussi il s'est à voir ces bonnes bouges là ben n'allez plus là il s'est à voir la situation sociale du conseil général pareil mais il s'est à voir qu'on a besoin de nous ah monsieur dimanche qu'est-ce que que ça fait on a besoin de un petit bulletin ben moi j'ai cette année je vais voir un devant ma porte je dis bon que je vais vous arrête tout ça un peu il marche avec l'argent il fait un gros chèque mais il y a 16 autres chèques moi j'ai 16 autres chèques mais ça va dans l'usure là ben je vois après eux ben pour qu'il va couler Didier Robert il arrive avec son chèque il prend son chèque il s'en va encaisser mais après il peut repasser devant cette caméra là et redire à monsieur Didier Robert vous avez un gros chèque il ne peut pas votre pour et il ne voit pas pour mesdames mesdames messieurs là-dessus c'est là j'espère que vous avez compris si vous avez abonné à vous à la chaîne vous avez abonné et si vous avez laissé des commentaires ça va faire plaisir à nous aussi ça va comme ça va permettre à nous de prendre un peu la température des réunionnais même en métropole aussi dans le monde entier bon ça va de toute façon il ne concerne pas maintenant il ne concerne que la réunion mais surtout si je te dis je veux ce petit mot aussi elle est bienvenue parce que il y a des réunionnais aussi il y a bien de la barrière en métropole je l'ai reconnu aussi comme ça il veut dire un homme politique ça là il ne faut pas il ne faut pas admettre ben il faut que je te dis mes autres commentaires et si il ne faut pas que il ne faut pas que que tout le dans l'autre comme ça il peut continuer et il faut que avant de faire n'importe quoi avant d'aller voter réfléchir qui ça va mettre bon c'est là tu m'as mis les autres revoir et mais je le donne à vous si je les la prochaine fois parce que je le donne même mettre dans les commentaires pour s'il peut continuer ou arrêter si je le dis continue à l'autre continue dans cette voie ben il continue ben si je le dis si je les compte l'émission ben n'y faites plus bon allez ben je le retrouve abonnez et à la prochaine fois ciao bye bye